et bonjour et bienvenue pour ce petit unboxing d'une curiosité on va dire d'un eggplane le phantom boy d'Azegawa donc voilà je vous fais cet unboxing parce que vu que j'ai sorti le que j'ai vu le phantom de réveil 1.72 je me suis dit tiens je savais bien que j'avais un petit eggplane du phantom donc voilà je vous le présente cette petite curiosité donc voilà donc c'est un eggplane ici similaire à la série voilà c'est qu'à voir la blanche un peu plus récente plus connue dont on avait déjà fait le phantom bird ensemble voilà ceci j'ai juste pas l'année exacte avance par quoi la petite collection donc ça c'est le numéro 3 une petite collection qui vous montre par exemple un 0, un FCS check, un mig et un sabre il est marrant avec le Godzilla voilà donc c'est plein de petites figures humoristiques comme ça donc on a le headplane avec la petite plateforme humoristique voilà donc là on voit le phantom boy avec son petit chariot à bombes et le fantôme donc voilà je vais vous faire juste cette unboxing très rapide voilà à l'intérieur de la boîte on a une colle qui est là c'est morte depuis le temps on a la petite fixation pour remettre l'avion sur la plateforme on a la notice donc je vais être rapide avec les deux décorations proposées américaines et japonaises le phantom boy et la façon dont on l'équipe et qu'on le met sur la plateforme voilà vous avez une photo du modèle monté ici puis quelques indications et enfin le montage en deux parties pour l'avion puis après le phantom boy et le chariot à bombes et l'assemblage sur la plateforme la plateforme et les décalés on peut voir les décalés américains on peut voir les décalés américains voilà on voit le phantom boy je sais pas si on va pouvoir le voir alors on voit le dos ici je l'ouvre pas parce que je vais pas je suis pas sûr de la faire on voit la plateforme ici il faut du moins pas tout de suite là il ya le phantom avec le pilote là il ya la deuxième partie du phantom la plateforme et les décalés on peut voir les décalés américain donc voilà pour cette présentation ultra rapide c'était juste pour profiter de l'occasion vu que j'avais fait l'unboxing du maltonnel de glace f4 fantôme en revêt je me suis dit tiens au passage on va profiter pour montrer du phantom version asegawa avec le phantom boy bon voilà merci de m'avoir suivi pour cette petite curiosité et puis moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos bye bye